C'est-à-dire que la section D C'est-à-dire que j'ai bien montré dans la section C où j'ai eu ces ténors à la tierce qui chantaient cinq fois de suite ponctuées par les autres voix. Ils étaient à la tierce. Eh bien, ils ont été interrompus. Une fois qu'ils ont énoncé les cinq fois qui ont permis aux cinq verbes de sonner à nouveau, il y a eu l'irruption du premier ténor qui s'est mis à chanter de manière un peu véhémente. Et bien, ça c'est une petite incise, c'est une petite interruption dans le débit parce qu'on reprend le débit et le propos des deux ténors. Mais ce ne sont plus deux ténors, ce sont cette fois-ci les deux sopranos. Et il faut voir que cette partie est un petit peu alanguie, puisque je vais rejouer le tout début des deux ténors, on se souvient qu'ils étaient dans la tierce, qui faisaient ça, qui disaient E-Qi-Mis-Fa-Jé, etc. E-Qi-Mis-Fa-Jé, E-Qi-Mis-Fa-Jé, E-Qi-Mis-Fa-Jé. Or là, ce sont cette fois-ci les deux sopranos ici qui sont aussi à la tierce. On les voit bien, les tierces continuent, je ne vais pas trop gribouiller mon tableau, tierces, on les voit bien. Et puis ici, ça va se réduire, mais enfin, ça ne se réduit pas vraiment parce que c'est une tierce ré-dièse-Fa-dièse qui subit des petites modifications pour arriver à l'unisson. On est bien d'accord qu'il s'agit de la même chose. Je le redis au risque d'être un petit peu lourd, mais au diable, les scrupules. Ce que je veux privilégier, c'est la parfaite compréhension du propos. Les deux ténors, oui, je l'ai dit déjà mille fois, les deux ténors chantaient bien Do-Mi-Ré-Fa, etc. pour arriver sur l'unisson. Eh bien ici, les deux sopranos, je les appelle les deux sopranos, Quinto et Quinte, chantent bien Sol-Si. Ici, on est en Mi-Mineur, comme on avait été en La-Mineur avec les ténors, en Sol-Mineur, en Do-Mineur et à nouveau en La-Mineur. Ici, on est en Mi-Mineur. Ce Mi-Mineur a été impulsé par le premier ténor qui a chanté, je n'y reviens pas, à la séquence précédente. On a bien ici en Mi-Mineur, Sol-Si, Fa-La, Mi-Sol, Ré-Fa qui devient Ré-Dièze, Fa-Dièze, ici, Ré-Dièze, Fa-Dièze et Mi-Unisson en étant passé par quelques petits éléments légèrement différents. Je ne rentre pas dans ces détails qui seraient vraiment une manière de trop alourdir. Donc, ce que je veux faire comprendre ici, c'est que sous un aspect assez différent, on est dans la parfaite continuité de ce qui avait été énoncé cinq fois et de manière cinq fois assez différente par les deux ténors. Cette fois-ci, deux sopranos. Mais ces deux sopranos, contrairement aux ténors qui étaient à découvert, cette fois-ci, il y a quelque chose qui est plus fondu dans l'harmonie et j'ai quatre voix. J'ai les quatre voix qui sont, il manque les deux basses, c'est dans la continuité de la séquence précédente, j'ai Taylor I, Alto, Quinto et Canto. Voilà, on est bien d'accord. Et la séquence suivante finira vraiment la séquence des deux vers avec les six voix qui vont être dans une grande plénitude où il redira la même chose de manière un petit peu plus complexe parce qu'on sera à six voix. Et on sera en la mineur et on terminera vraiment en la mineur et ce sera pratiquement la fin d'une œuvre. Alors évidemment, je le sais, ce n'est pas du tout la fin du Madrigal, mais encore une fois, j'inviterai tout le monde à écouter ça comme un tout complet. Voilà, il faut écouter chaque chose comme un tout complet. On peut écouter bien le premier quatrain comme une œuvre complète. On peut écouter aussi ce que j'expose là, les deux premiers vers du deuxième quatrain aussi comme une œuvre complète. Et puis on peut aussi écouter tout le premier quatrain et ça comme une œuvre complète et après, évidemment, élargir encore plus. J'hésite à jouer simplement les deux sopranos ici, ce n'est peut-être pas très très important. Maintenant, je vais faire allusion à deux choses. Une qui me tient vraiment à cœur et qui est très importante. Malheureusement, malheureusement, il reste peu de place. Alors, je vais utiliser ce tout petit espace pour dire qu'on trouve ici, c'est-à-dire ici, dans cette section-là, pardon, des gribouillages, ces trois mesures. On trouve quelque chose qu'on va beaucoup trouver dans l'écriture tonale telle que nous la connaissons et nous l'avons pratiquée, notamment dans le troisième chapitre, c'est-à-dire ça. Et j'avais d'ailleurs donné, pardon, j'écris et je me retourne à chaque fois, j'avais donné un exemple il y a fort longtemps, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, Aquature de Haydn en Do majeur, dont le mouvement lent était en Do majeur, je ne sais plus dans quel cadre c'était, c'était au début du deuxième chapitre, où j'avais montré, alors je vais le montrer ici en Sol majeur, ça sera plus facile. Mais l'original était en Do, et de toute façon, l'enchaînement que je montre est dans toutes les tonalités, on le trouve très très souvent. C'est cet enchaînement-là. Allez, je le montre en Sol majeur. Clé de Sol, clé de Fa, évidemment, clé de Sol, on est bien d'accord. Sol majeur. Sol, Ré, Sol, Si, je n'étonne personne. Accord à l'état fondamental, position fondamentale quinte, fondamentale tierce, Monteverdi, le fait ici. Sol, Ré, Sol, Si. J'écris la même chose, Sol, Ré, Sol, Si. Et puis, je peux avoir, alors j'oublie un petit peu ça, et je peux avoir ensuite l'écriture tonique, puisqu'on est en Sol majeur, dominante, Ré, Ré, Fa dièse là, puis le fameux enchaînement, très important à bien maîtriser, dominante, sixième degré. Au lieu de dominante tonique qu'on attend naturellement, on a donc dominante, sixième degré, c'est le type cadence rompu. Ce n'est pas forcément cadentiel, loin de là, mais c'est le type cadence rompu. Qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde descend. Si, La, Sol, Sol, Fa dièse, Mi, le Ré descend sur le Si. Premier élément, je le joue tranquillement. Le voilà. Sol, Ré, Sol, Si. Donc, accord de Sol majeur, tonique, dominante, sixième degré. Voilà. On est bien d'accord. Première chose. Deuxième chose. Comme on voit ici, le Ré descend sur le Si. Donc, il est très facile d'introduire, après cet accord de quatre, d'introduire la septième de dominante avec un Do. On est bien d'accord. Ça se constituerait donc une deuxième version. Je fais écouter avec le ténor qui chante le Do de passage, qui est la septième. Pardon. Je recommence. Je recommence. Voilà. Je peux, encore une autre version, avoir le Do tout de suite. Voilà. Tout ça, c'est la même chose. Voilà. Donc, cette fois-ci, c'est la septième attaquée immédiatement. Je ne fais pas, peu importe. Donc, on a bien Sol, Ré, Sol, Si. Ré avec Do, Fa, Dièse, La. Accord de septième de dominante complet. Puis, accord du sixième degré. Je ne sais plus à combien de versions j'en suis. Ça, ça en fait trois. Deux, pardon. Trois, non, il y avait bien trois. Sans la septième. La septième qui passe. La septième tout de suite. Et maintenant, je peux avoir aussi la basse qui va emprunter si c'est bien un Ré. Elle va emprunter à B mineur en se haussant chromatiquement en Ré, Dièse. Ça, c'est très important aussi. Donc, ça, je le lis. Bon, je ne sais pas à peine que je lise le début. Mais ici, j'ai bien Ré, Do, Fa, Dièse, La. Et dans un deuxième temps, j'ai Ré, Dièse, Do, Fa, Dièse, La. C'est-à-dire que cet accord de septième de dominante se transforme en accord de septième diminué. Il emprunte à Mi et il introduit l'accord de Mi non plus comme un simple sixième degré, mais comme une tonique de la tonalité de Mi mineur qui est le relatif mineur du principal d'ici. Donc, ça donne bien. Ce qui est très beau d'ailleurs, mais très classique et très courant. Je le redétaille encore. Sol, Ré, Sol, Si. Ré, Do, Fa, Dièse, La. Ré, Dièse. Et Mi, Sol, Mi. Pardon, Si, Mi, Sol. Voilà. Et puis, nouvelle version encore. Je montre par là, je suis attaché à ça. C'est-à-dire montrer des choses un petit peu complexes. Ce n'est pas très complexe. Franchement, ça ne l'est pas. Mais enfin, partir toujours de l'élément simple, de montrer que l'élément un peu complexe découle du simple. C'est ça qu'il faut comprendre. Tant qu'on n'a pas bien compris ça, il y a quelque chose qui n'est pas encore vraiment fait. C'est que je vais avoir ici attaqué directement, on l'a chez Haydn, je crois, je ne suis pas sûr, il faudrait vérifier, directement le Ré, Dièse. On fait ce saut de cartes diminuées, Sol, Ré, Dièse. Je joue ça. Donc, j'ai bien Sol, Ré, Dièse. Je plaque tout pour bien entendre. Voilà. Tout ça participe de la même idée. J'ai donné trois ou quatre ou cinq, je ne sais plus, versions du même enchaînement, fondamentalement du même enchaînement. Voilà. Et bien, ça, on le trouve beaucoup dans l'écriture classique au sens du style classique chez Haydn, Mozart, Beethoven, et après, on va le trouver. Et bien, il est déjà ici. C'est ça que je voulais montrer. Il est déjà ici. On a bien ici les basses Sol, Ré, Dièse, Mi. On a bien les basses Sol, Ré, Dièse, Mi, pardon, du grégouillage. Voilà. Et il y a quelque chose en plus. Donc, le Ré ici, qui ne se transforme pas en Do, ça aussi, c'est très intéressant par rapport à l'écriture de Monteverdi. C'est-à-dire qu'une très belle écriture, c'est de faire descendre le Ré sur le Do. Et bien, lui, il fait monter le Ré sur le Ré Dièse parce qu'il ne va pas sur le Do parce qu'il n'emploie pas d'accord diminué. À l'époque, on n'employait pas d'accord diminué comme ça. Enfin, en tout cas, de cet accord-là. Voilà. Donc, ce Ré, le pauvre Ré, que fait-il ? Et bien, il se contente d'être Ré Dièse et de doubler le Ré Dièse, ce que, dans l'écriture classique, on évite parce que ce Ré Dièse sonne comme une sensible. On évite la doublure des sensibles. Et bien, à l'époque, non. Il n'y avait pas d'O et c'était le Ré qui se montait en Ré Dièse. Mais c'est bien la même histoire. Mais il y a une deuxième, un deuxième élément. C'est qu'il y a une double appoggiature. C'est que l'accord réel qui nous intéresse ici, le deuxième accord, celui qui a le Ré Dièse, possède le Fala. C'est Ré Dièse, Fadièse là. Et bien, le Ré Dièse, Fadièse là, il arrive à différer. Donc, c'est une appoggiature. L'accord réel, le voilà. Et le troisième accord, le voilà. J'entoure, je le permets de gribouiller et gribouiller. Les trois accords sont les trois accords entourés. L'accord de Sol majeur à l'état fondamental. Le Sol descend sur le Ré Dièse avec Fadièse là. Puis l'accord de Mi. Je joue ce que j'ai entouré lentement. Sol, Ré Dièse, Ré Dièse, Fadièse là. Mi, Sol, Mi, Sol. Je le dis plaqué et sans parler. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe en plus ? C'est que le Sol-Si, avant de descendre sur le Fala, je le ferai entendre basse et les deux dessus. Je laisse tomber le milieu. Sol, Sol-Si. Ré Dièse, Fadièse là. Mi, Mi, Sol. Et bien lui fait. Voilà, c'est une appoggiature. Et cette appoggiature est très très belle. Et elle est particulièrement plaintive. Et ce que je voulais dire, c'est que du point de vue du sentiment et de la compréhension profonde du poème, parce que c'est ça, Monteverdi, interprète le texte, après avoir dit plusieurs fois, cinq fois avec ses fameux ténors à la tierce, « Echi misface, echi misface, » etc. « Sempre minam si per mia dolce peina » deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Puis un ténor seul, le premier ténor, s'élance de manière un petit peu, je ne vais pas dire, un petit peu comme un cri de rage, le mot est vraiment excessif, mais enfin, c'est tout d'un coup, il le redit, « Veil, yo, veil, yo, etc. » Et là, les quatre voix reprennent ce que disaient les premiers ténors, mais de manière plus plaintive, un peu plus, il y a un petit peu un sentiment de résignation. Et ce sentiment de résignation sera redit une deuxième fois, comme je l'ai dit, en la mineur, par les six voix, de manière pleine et complète, avec quelque chose d'un peu luxuriant du point de vue des voix, parce que six voix... Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la basse continue, le théorbe, le clavecin, qui, si j'ose dire, le mot n'est pas adapté, mais enrobe tout ça d'une certaine luminosité, d'un certain brillant, comme je le disais, et il y a aussi les deux violons qui sont dans tout ça. Je me suis contenté d'observer, ici, les voix, parce que si je m'étais lancé dans la basse continue, etc., mais la basse continue n'apporte pas d'éléments vraiment nouveaux, comprenons bien. Alors, je rejoue juste ça, juste ça, et c'est... Et qui m'israche ? Et celle qui, celui, ce qui me détruit, me défait, après que les ténors ont chanté... etc. Là, j'ai... Pardon, je me suis trompé, je recommence. Sem. Là, on commence à autre chose. Mais ça, c'est... Et qui m'isra ? Et puis... Lé. Lé. Voilà. Et je signale, sans me lancer dans de l'analyse complémentaire, parce que je pense que ce serait trop long maintenant, mais je signale dans tout ce gribouillis, cette double appoggiature, de Fa là. De la même manière, ça, ça reprend, j'ai... Si, 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 ta, là, là, j'ai ta, 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 là. Cet élément-là, mei nansi, mais toujours devant moi, et reproduit un peu cet élément-là, et j'ai une double appoggiature. L'élément réel, eh bien, Fa dièse, la, Ré, Fa dièse, un corps de Ré majeur, au passage, peu importe. que je le fais ici, sempre mei nansi. Même chose, encore un peu de jature. Et cadence, quatre, trois, et fin. Voilà. Que voulais-je dire ? Oui, rien de plus. Rien de plus. Je le redis encore une fois, pardon d'être si long des fois, mais je veux faire entendre les trois fois où il y a l'appoggiature double de la tierce, la tierce en appoggiature. Première. Maintenant, la deuxième. Et la troisième. Et à la résolution, l'accord devient majeur parce que la basse monte sur le sol dièse. Et puis la cadence. Voilà. Je rejoue l'extrait. Pardon, c'est moi aussi qui l'alanguie un peu. Mais comme je le disais une fois, j'ai tendance, ce n'est pas de la malhonnêteté, ce n'est pas ça, mais j'ai tendance des fois à accentuer l'effet, et quand je montre aussi des exemples, même très très simples, à accentuer un effet pour le faire sentir. Donc là, je l'ai un peu alanguie. Voilà. Mais de toute façon, le piano, ici, ce n'est pas très intéressant. Je le montre parce qu'il faut quand même entendre. Mais il faut écouter les voix. Bien. Alors, je vais finir, pas tout à fait d'ailleurs, je vais poursuivre avec ce même élément en la mineur et à six voix. Et après, je ferai juste une petite mise au point concernant la fameuse cadence qu'on retrouve toujours. Pas ici d'ailleurs, entre parenthèses. Voilà, je termine ici avec donc la deuxième partie de cette section D qui conclut toute cette grande partie, enfin, cette grande partie, cette partie constituée par les deux premiers vers du deuxième cadre. On a ici la même chose que précédemment. Nous étions précédemment en mi mineur. On est ici en la mineur. Et Monteverdi écrit cette fois-ci, après avoir écrit la petite section précédente en mi mineur à quatre voix. Maintenant, les six voix sont là. Il y a une plénitude sonore. Et on va arriver, j'en parle prématurément, enfin, j'en parle tout de suite, sur ce très, très bel accord de la majeure à six voix. la mi do dièse mi la la. Donc on a bien fondamentale, quinte, tierce majeure, tierce picarde, quinte, une seule quinte et deux fondamentales là-haut. Il y a trois fondamentales au total, deux quintes et une belle tierce majeure chantée par la voix d'Alto, donc tout à fait au milieu. La position est très belle, elle correspond tout à fait à la résonance naturelle, les grands intervalles vers le bas et les petits intervalles vers le haut. Je ne vais pas dire énormément de choses là-dessus parce que je l'ai déjà dit, c'est la reproduction du texte en mi mineure précédant à quatre voix et s'il est à six voix. On remarque bien la même basse, on est en la mineure quand nous étions en mi mineure, ça a commencé en sol majeur relatif de mi mineure, de la même manière on est en la mineure, ça commence par l'accord de do majeur de relatif majeur de la mineure et on a bien ici ce saut, cette basse, on la reconnaît do sol dièse là. Je l'ai signalé, je n'y reviens pas, c'est la transposition exacte. Les éléments ici, je ne vais pas les détailler, je ne pense pas que ce soit utile, ça rallongerait trop, simplement je fais remarquer qu'on se souvient bien du ré, 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 le ré, que devient-il ? Dans mon petit exemple que j'avais écrit ici, le ré descendait sur le do en créant l'intervalle de septième diminué par rapport au ré dièse grave. ici, et donc au lieu de descendre sur le do, il se montait en ré dièse doublant la basse. Ici, c'est pareil, c'est cette voie-là qui fait cet office qui monte à sol dièse doublant le sol dièse. Mais la doublure est abandonnée très vite pour passer ici aussi. C'est cette voie-là, c'est le premier ténor qui fait ça et qui redescend au mi. Tout ça est un jeu assez subtil dans l'écriture à six fois. Bon, eh bien, je ne vais pas trop épiloguer là-dessus, je voulais simplement montrer le texte, je ne pouvais pas ne pas le montrer, ne pas le poser. Je l'évoque aussi brièvement au piano. De la même manière, allez, je refais encore une fois rapidement qu'on se souvienne, les deux ténors étaient quand on était en mi mineur commençant en sol à quatre voies. Bon, voilà. Eh bien, maintenant, on est à six voies et on commence par cet accord de Do majeur. J'ai évité une petite dissonance malgré moi. Je ne vais pas le recommencer, ce n'est pas très important. De toute façon, il faut écouter le madrigal chanter. Alors là, il y a une incongruité qui, personnellement, je l'avouablement, je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas, donc je la signale et chacun pourra chercher le pourquoi du comment éventuellement et le dire. Souvenons-nous, tout à l'heure, dans la version précédente, nous étions en mi mineur. La basse, avant d'arriver sur si, puis mi, c'est-à-dire effectuer la cadence parfaite dominante tonique. La basse était sur sol, montait sur sol dièse avant d'aller sur le si, on s'en souvient. Eh bien, maintenant, c'est pareil, là, je lis en la mineure, j'ai bien mi, la. La basse, do, monte en do dièse. Donc, j'ai bien, je suis bien la basse, do, do dièse, mi, puis là. Or, au moment où le do se pose en do dièse, le ré qui franchit, qui fait le mouvement mélodique ré, si, passe par le do. Et ce do est chanté en même temps que le do dièse, le do de l'alto, ici, pardon, le do du premier ténor, peu importe, est chanté en même temps que le do dièse de la basse. Ça crée une dissonance vraiment importante. Eh bien, elle est là, elle est là, voilà. Je signale une petite chose aussi, c'est que ce ré ici est une appoggiature. C'est un neuf, ce ce ré ici, enfin, c'est neuf, huit. On l'a entendu quand je l'ai joué, je l'ai bien entendu, il faut se le réécouter. Ré, do. Mais, au moment où le do se résout, le ré est une note étrangère qui se résout ici, là aussi, c'est une appoggiature. On a bien l'appoggiature double, ré ici, do, là. C'est en même temps un 7,6, en même temps qu'un neuf, huit. Mais, 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 au moment de la résolution du ré en do, la basse se hausse en do dièse et crée une dissonance importante. Voilà. Alors, maintenant, je vais conclure tout ça avec un petit exposé que je vais essayer d'être, je vais essayer d'étracer bref en le faisant sur la fameuse cadence, les cadences que nous avons vues, pas celle-ci justement, les cadences précédentes, mais je vais faire un petit point très rapide pour faire un petit bilan et que les choses soient claires. Alors, pour terminer, je tiens vraiment à faire ce petit récapitulatif de ce qu'on appelle, j'enlève sur le petit b, qui ne sert à rien, de ce qu'on appelle demi-cadence, c'est-à-dire repos sur dominante. Pour ça, très rapidement, je rappelle, je fais un rappel de ce que j'avais montré dans mon quatrième chapitre. J'avais montré, j'avais cité d'ailleurs Monteverdi tout à fait au début de ce chapitre et j'ai développé sur 12 unités. J'avais montré cette écriture, je vais m'exprimer, si j'ose dire, en ré mineur. Voilà, c'est un peu arbitraire, je peux être en A, peu importe, ré mineur, c'est très bien. J'avais montré à trois voix, je le fais vite, vraiment, parce que cet enchaînement, ré, phalin, accord de tonique, fondamental tiers 4, puis, j'avais montré éventuellement, allez, je laisse tomber parce que ce n'est pas la peine, accord de dominante mineur, c'est-à-dire que j'amorce une descente diatonique qui était aussi, qui avait aussi, on s'en souvient, une version chromatique. J'avais donc la descente ré, do, bécart, si bémol, ce qu'on appelle aujourd'hui, parce qu'à l'époque de Monteverdi, ça ne s'appelait pas comme ça, bien évidemment, le tétrachorde mélodique descendant, mélodique descendant, ré, do, si bémol, là, et ici, c'était, bien sûr, le repos sur dominante. Et j'avais, après, l'accord de tonique, un accord, qu'on peut chiffrer 5, un accord, parfois, ici, intermédiaire 6, avec le si bémol, voilà, je l'écris quand même, voilà, et ce qui m'intéresse, c'est cette sixte-là, cette sixte-là, et qui s'ouvrait, cette sixte, c'est très, très important, c'est là un peu le fond, le fond de l'histoire que je vais vous montrer, cette sixte-là, dans la cadence, dans la demi-cadence, pardon, sujet sous-dominant, transversé, tonique, ça c'est bien un 4, sous-dominant, tonique, la sixte, l'intervalle de sixte, qui s'ouvre sur l'octave, voilà, c'est une première chose, évidemment, il manque un son, le ré descend sur le do dièse, alors, ça c'est une première chose, je crois que c'est très clair, on le connaît, et ce qui, et j'invite à le faire, ont suivi le 4e chapitre, c'est d'une évidence absolument criante, j'en ai parlé pendant des heures, et des heures, avec des exemples pris chez, donc, Monteverdi, mais aussi chez Cavalli, chez Purcell, chez John Blow, je crois, chez Bach, chez Haydn, chez Mozart, et même chez Wagner, qui a conclu, et qui a bien montré, que c'est finalement fondamentalement, fondamentalement la même chose, et qu'on est loin de musique à tonal, bon, alors, ça c'est une chose, maintenant, j'efface, allez, j'efface, j'efface, et je focalise l'attention, je focalise l'attention, sur les deux derniers éléments, l'accord de sous-dominant renversé, l'accord de sol mineur, chiffre, l'accord de sol mineur, si démol, chiffré 6, qui, comme je disais, j'emploie le terme, s'ouvre, c'est que cet élément, c'est le 6, s'ouvre sur une octave, le ré qui est au milieu, qui est la tierce, au-dessus du si, descend sur le do dièse, il faut savoir que dans une période plus ancienne, c'est-à-dire le 16e siècle, et encore plus ancienne, quand on remonte au 15e siècle, on avait cette écriture, mais l'enchaînement était le suivant, plutôt, si bémol, ré, sol, le ré, alors on a toujours cette ouverture sur l'octave, là je peux chiffrer le tierce dièse, mais le ré montait plutôt sur le mi, pour avoir la quinte vide, puisque c'était celle qui prévalait dans l'ancien contrepoint, dans l'ancienne polyphonie, on terminait plutôt avec les consonances parfaites, c'est-à-dire sans tierce, alors là, le ré descend sur la tierce, mais il manque le mi, ici le ré monte sur le mi, mais il manque la tierce par conséquent, et bien je vais me trouver par exemple, chez Monteverdi, avec une écriture à 4 voix, et chez lui même des fois à 5 et à 6 bien sûr, où j'ai deux fois ré, ré et ré, j'ai bien deux ré ici, c'est un unisson, et de ce fait, j'ai la possibilité d'avoir l'accord complet, j'ai toujours l'ouverture de la 6 en octave, j'ai le ré qui descend sur le do dièse, comme c'est le cas ici, et j'ai le ré qui monte sur le mi, comme c'est le cas ici, mais cette fois-ci, l'accord est vraiment complet, et là l'unisson ne pose en aucun cas problème, le ré se divise, enfin il ne se divise pas, il est déjà, c'est déjà deux fois, mais voilà, il s'ouvre, cette unisson s'ouvre en tierce, ce ré ré s'ouvre en do dièse mi, et l'accord est désormais complet, dans ce cas-là, ce qui fait comprendre, ce qui fait comprendre que, après avoir observé ça, après avoir observé ça, qui est une forme ancienne, voire très ancienne, après avoir observé ça, on comprend d'autant mieux, l'écriture, si bémol, ré, mi, sol, c'est-à-dire que cette fois-ci, j'ai le ré et le mi, c'est-à-dire, c'est un accord, ça c'est le renversement de l'accord, sol, si bémol, pardon, pardon, c'est le renversement, c'est le deuxième renversement, je le dis posément, pour que je sois compris, c'est bien le deuxième renversement, de l'accord de septième, du deuxième degré, en ré mineur, en ré mineur, le deuxième degré, et bien mi, l'accord est bien mi, sol, si bémol, ré, là on est sur si bémol, c'est un accord 4-3, en effet, là j'ai bien la sixte et la tierce, là j'ai bien la sixte et la tierce, je vais même, à titre de jeu, et on n'écrit jamais ça, bien sûr, pardon, la sixte et la tierce, et ici j'ai la sixte, et j'ai même deux tierces, on n'écrit pas, parce que ici j'ai rémi, donc j'ai la tierce et la quarte, c'est bien le chiffrage de rang du deuxième renversement de cet accord, et si j'ose dire l'intérêt, il n'y a pas d'intérêt, ça c'est très beau, et il a été choisi dans l'histoire de la musique, un nombre incalculable de fois, mais ici, ce qui est un peu amusant, c'est que là, le ré monté sur le mi, là, si j'ose dire, le mi est déjà là, donc au lieu d'avoir rémi, j'ai, alors je reprends, ma sixte s'ouvre toujours, sur l'octave de dominante, le ré descend sur do dièse, et ce que je disais, c'est que le mi est déjà là, alors que là, il vient du ré, là aussi il venait du ré, voilà, donc voilà des formes différentes, ce que je veux dire, et je vais encore le compléter, c'est que ces formes différentes, renvoient tout à la, enfin c'est tout, achetez à chaque fois, c'est quatre fois la même forme, vous êtes bien d'accord, et c'est la cadence privilégiée, chez Monteverdi, deux cadences, attention, soit comme ici, une cadence, une demi cadence, un repos sur dominante, mais c'est la même chose, quand j'ai la cadence parfaite, c'est à dire que j'ai la même chose, puis tonique, on est bien d'accord, sans réécrire sur le tableau, je pense que ce serait vraiment ennuyeux, tout ce que je viens d'écrire, non c'était certainement impossible, mais souvent nous faisons un effort de mémoire, et j'espère que certains, des internautes qui me regardent, auront pris des notes, et auront recopié le tableau, ce que j'invite à faire, j'essaie de le dire comme ça de mémoire, enfin c'est pas bien compliqué, pour l'avoir traité, je l'ai bien en tête, dans le premier quatrain, oui c'était bien une quatrain, à la fin du premier quatrain, c'est à dire l'extrême fin du premier vers, on était en la mineur, on avait bien les notes à la basse, fa, mi, la, c'est à dire ces deux éléments là, sixième degré dominant, et sixième degré qui portait un accord de sixte, essentiellement accord de sixte, ou bien ça, accord 4-3, que ce soit ça, ou que ce soit ça, que ce soit l'accord de sixte, ou que ce soit l'accord 4-3, c'est finalement un peu la même chose, alors donc, à la fin du premier quatrain, à la fin de la première section, que j'avais appelée section A, où nous avions ces fameux verbes, veglio, veglio, penso, ardo, et piango, le piango était long, c'était un repos surdominante, on s'en souvient, après, quand les ténors étaient à la tierce, il y a aussi une conclusion, c'est encore le cas, quand j'ai eu cette intervention du premier ténor, qui chantait rapidement, veglio, veglio, etc., j'avais encore une fois ça, c'était en mi mineur, donc j'avais do, si, repos, demi-cadence dans ce cas là, et on voit, on l'a bien vu à la fin, ah non, pardon, à la fin, il n'y avait pas ça, c'était une cadence parfaite, pure et simple, dominante tonique, elle n'était pas précédée, par son sixième degré renversé, enfin son sixième degré, sa sous-dominante renversée, son sixième degré chiffré 6. Voilà, je veux dire deux choses, la première chose, c'est que, finalement, quand j'arrive là, avec le 4-3, et dans la cadence parfaite, chez Monteverdi, où j'ai ça, puis la tonique qui vient après, j'ai finalement, l'accord de septième, du deuxième degré, dont j'ai tant parlé, j'en ai parlé, donc j'avais tout le monde à regarder, et bien comprendre le style de Monteverdi, un des traits d'écriture, en regardant ça, parce que j'ai fait une vidéo spéciale, sur la septième du deuxième degré, dans les vidéos hors série, attention, je ne fais pas allusion, à la vidéo, consacrée à la septième du deuxième degré, dans le deuxième chapitre, certes, il faut la regarder, pour poser les bases, de connaissances, de l'accord de septième, du deuxième degré, dans la section cadentielle, où j'ai la septième du deuxième degré, dominante tonique, mais j'ai fait, dans les vidéos hors série, une vidéo où je présente l'accord 4-3, c'est-à-dire l'emploi, non pas dans la section cadentielle, du premier renversement, comme c'est le cas dans la musique dite classique, chez Haydn, de Mozart, Bétho, etc., mais l'état de deuxième renversement, qu'on trouve ici, donc j'invite tout le monde, à raccrocher les wagons, si je veux dire, c'est un peu le but, de toutes ces vidéos, c'est de faire comprendre, tous ces éléments, qui sont extrêmement incohérents, et avoir les idées claires, parce qu'un cours d'histoire de la musique, je n'ai rien contre les cours d'histoire de la musique, mais qui ne prend pas en compte, des éléments extrêmement précis, c'est un petit peu dommage, moi mon but, c'est de parler vraiment, de la musique, des éléments musicaux, c'est ça la vraie connaissance, après connaître évidemment le contexte culturel, c'est très important, j'ai déjà fait des petites vidéos de présentation, pour Monteverdi, c'est très très important, j'ai longuement parlé de Petrarch, je ne suis pas du tout rétif, à évoquer tous ces éléments, mais là on parle de choses extrêmement concrètes, de points précis, ça c'est le premier propos, l'emploi donc du 4.3, puis il y a un deuxième propos, je vais peut-être effacer le tableau pour le présenter, ce que je veux dire, j'ai remis ici, les trois écritures, donc le 6, suivi de l'accord, auquel il manque la 4, le 6, l'accord de Sixte, si bémol chiffré 6, mais avec les deux tierces, la doublure de tierces, qui lui permet d'avoir l'accord complet, et puis ici le mi présent d'emblée, donc j'ai 4.3, on est bien d'accord que quand j'ai 4.3, c'est toujours un accord de Sixte, on est bien d'accord, l'habitude, la convention veut qu'on chiffre 4.3, mais le 6 est toujours là. Ce que je veux dire, c'est que ces trois formes-là, enfin essentiellement ces deux formes, parce que celle-ci est un petit peu, voilà, il manque le mi, mais c'est ça et ça, c'est la même chose, on est bien d'accord, sont à la base du fameux accord, du fameux accord de Sixte augmenté, Sixte augmenté, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 6, je peux avoir dièse 6, voilà, et ça, c'est la forme qu'on appelle la Sixte augmentée, je ne refais pas le cours, j'avais tout le monde à aller retrouver les cours que j'ai fait sur les Sixtes augmentés, sur les accords de Sixte augmentés, mais enfin, c'est la fameuse Sixte augmentée italienne, voilà, quand j'ai le 4,3, c'est la Sixte augmentée française, voilà, maintenant, ce que je veux montrer chez Monteverdi, c'est qu'il va écrire souvent, on l'a vu, on retourne voir dans les extraits que j'ai montrés, on va trouver, alors voilà, en tant que Sixte augmentée, pardon, j'ai bien un seul dièse, je vais trouver aussi, je, je complète mon propos, je vais trouver celle-ci, sous la forme, ça et ça, c'est la même chose, si bémol, ré, ré, mais le la dur, et c'est le fameux 7,6, qui se résout, là-dessus, on l'a vu chez Monteverdi, il faut le connaître et le comprendre, voilà, c'est le 6, et puis on va trouver, alors je vais effacer ma grosse flèche ici, on va trouver, ça va être un peu difficile de voir, j'espère que tout le monde comprendra, ça et ça, c'est la même chose, ici, j'ai la poignature du soprano, de la même manière, ici, j'ai ça, alors ça, on va le trouver aussi, si bémol, ré, mi, la, qui vient d'avant, qui se transforme, donc c'est 7,6, mais avec le 4,3, dans le cadre du 4,3, donc on l'écrira comme ça, et sa résolution sur la dominante, le mi est déjà là, le do dièse, le la, mais j'ai chez Monteverdi, je vais écrire ici un beau M, pour Monteverdi, pardon, j'ai un peu de mal avec ce tableau, je vais même le mettre ici, ça sera plus facile, voilà, je vais trouver, non seulement, le la, l'apoggiature, ou le retard, pardon, le 7,6, voilà mon 7,6, la, sol, sur si bémol, c'est bien 7,6, avec le ré qui est là, mais je vais aussi avoir le double retard, ce double retard, je vais bien avoir, pardon, je suis un petit peu, voilà, je vais bien avoir, le 4,3, ça, mais je vais avoir autant, l'apoggiature de la 6,6, par la 7,7, mais aussi, de la 4,6, par la 5,6, voilà, et ça, chez Monteverdi, nous l'avons vu, nous l'avons déjà vu, et bien, ayant présenté ça, je fais encore une petite pause, pour détailler un peu ça, et pour apporter quelques petits points, de précision, d'observation, pour que petit à petit, tous ces éléments, comme un puzzle, concourent, en une seule vision cohérente, ce qui permet de bien maîtriser l'harmonie, parce que trop souvent, on sait ça, on sait ça, on sait des différents éléments disparates, on ne les rassemble pas, dans la même vision, et la même compréhension, voilà, on est bien d'accord, que ça, c'est très bien, mais que ça peut faire aussi l'objet, d'une 6,6, augmentée, que la 6,6 soit augmentée, ou pas, c'est la même chose, finalement, voilà, les 6,6 augmentées, donc ça, c'est une 6,6 augmentée, italienne, 6,6 augmentée, française, 6,6 augmentée, française, avec appoggiature, 6,6 augmentée, française, avec double appoggiature, voilà, dans mon souci, parce que c'est un souci, c'est une chose à laquelle je suis attaché, c'est l'essentiel de ce que je veux transmettre, c'est de raccorder tous les éléments de connaissance, ici, dans le cadre de la 6,6 augmentée, ou pas augmentée, j'avais fait remarquer deux choses, lors de précédentes vidéos, je ne sais plus où maintenant, comme ça, j'avais montré ça, voilà, voilà, l'accord de Ré mineur, je suis en Ré mineur, et puis, la base descend sur 6 Bécart, pardon, je vais bien écrire mon Bécart, que tout soit bien clair, je descends sur 6 Bécart, j'avais montré, que, j'avais montré cette écriture-là, on la trouve, du coup, c'est un accord de 6,5, il est barré, parce que le F est Bécart, peu importe, j'avais montré ça, j'en avais montré un exemple, dans le prélude en Ute de Bach, attention, pas le prélude en Ute du clavier, bien tempéré, mais le prélude en Ute des petits préludes et fugues, pour commençant, soi-disant, voilà, j'avais montré ça, puis après, ça allait sur le do dièse, chiffré 6,5 barré, voilà, et on finissait, ici, en général, et même toujours, avec le 9,8, et j'avais signalé l'importance, la très grande importance d'une fuite, pourquoi ? Parce que, justement, on retombe sur ce que j'ai montré, qu'on a chez Monteverdi, qu'est-ce qu'on a chez Monteverdi, on a ça, alors, il faut y faire bien attention, on a ça, je l'ai bien montré, pardon, ça ne sera pas une blanche, ça sera bien une ronde, 6 bémols, donc 7,6, la sol sur 6 bémols, famille, 5,4, le 3 est déjà là, et, tout ça aboutit, évidemment, à la dominante, ce n'est pas ce qui m'intéresse, ici, la dominante, voilà, je redis, j'ai, c'est comme si, pardon, je vais encore développer un tout petit peu, pour être vraiment très très clair, ça c'est très important, je suis désolé de ce petit retard, j'écris ça, c'est très très important, on regarde bien ici, l'accord de ré mineur, ré, fa, la, accord de tonique, pardon, je vais faire comme ça, soyons très cohérents, ré, 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 fa, la, unisson, tonique, tonique, fondamental, fondamental, base ténor, ré, ré, fa, et puis, la base descend sur si bémol, le ténor reste sur ré, et il ira sur do dièse, ces deux notes là, la tierce et la quinte, retardent, sont des retards, ou encore une fois, si elles ont rien attaqué, ce sont des apogéatures, et elles deviennent, l'apogéature double, de quatre et trois, demi et sol, on est bien d'accord, qu'est-ce qui se passe ici, il se passe la même chose, simplement le la descend sur le sol tout de suite, tandis que le fa traîne, c'est pour ça que j'avais bien dit que la quinte diminuée était un retard qui se résout, et c'est pour ça qu'il y a une fuite, j'ai été très vite là, j'ai le sentiment d'avoir été très vite, et de ne pas être si clair que je voudrais l'être, mais j'invite tout le monde, parce que je ne vais pas continuer, ce serait trop long, j'ai déjà dit tout ça en fait, j'invite tout le monde à regarder, la vidéo hors série, sur le 4-3, sur le deuxième renversement, de l'accord de septième, du deuxième degré, où j'avais parlé de cet enchaînement, je l'affirme, c'est très important, je l'affirme aussi, par habitude des élèves, beaucoup d'élèves ne perçoivent aucun rapport entre ça, or le rapport il est extrêmement profond, c'est la même chose, c'est dire s'il y a un rapport, il n'y a pas de rapport, c'est la même chose, voilà, et ça sera la même chose avec une sixte augmentée, dans les accords de Tristan, c'est pour ça que quand quelqu'un vient me dire que ce sont des accords de musique atonale, ça prouve une méconnaissance profonde, de tout ce processus, alors, dernier point que j'aborde, et j'en finirai, je fais référence à quelque chose aussi que j'ai déjà dit, dans le même souci d'établir les liens, qui sont des liens extrêmement forts, et qu'il faut, si on veut maîtriser, qu'il faut avoir présent à l'esprit. Je réécris encore une chose, je l'ai déjà écrite, je la réécris, on est ici en Ré mineur, j'ai Ré, Ré, Fa, La, le Ré de la base descend sur le Si bémol, le Ré du ténor reste, et là j'ai une double appoggiature, du La, la podgiature du Sol par le La, la podgiature du Mi par le Fa, ici, à cet endroit précis, j'ai bien l'accord 4-3, qui va sur la dominante, voilà, oui, sur la dominante, je ne fais pas d'autres commentaires, il y aurait une autre chose à laquelle je pensais, je laisse, voilà, ça c'est une chose, nous l'avons déjà bien vue, donc j'ai bien le 7-6, le 5-4, et le 3, qui est déjà là, c'est le Ré, voilà, maintenant, j'oublie un tout petit peu ça, et je pense à un contexte différent, qui est un contexte majeur, c'est quand même assez différent pour ce que je vais montrer, on est en Ré majeur, cette fois-ci, et non plus en Ré mineur, et j'ai Ré à la basse, Ré au ténor, Fa dièse La, Ré, Fa dièse La, accord parfait majeur, voilà, et bien, j'écris la même chose, simplement, je vais aller sur le Si, le Ré reste Ré, j'ai ma double appoggiature, ou mon double retard, qui fait, ça, et après, peu importe, parce qu'il peut y avoir une carte et six, c'est pour ça que j'ai hésité ici, on peut tomber sur l'accord, proprement dit, l'accord déjà fait, si je veux dire, de dominante à l'état fondamental, il peut y avoir une carte et six, quoi qu'il en soit, de toute façon, ce sera bien un La, on est bien d'accord. Maintenant, je suis en Ré majeur, et bien, ici, oui, ici, oui, alors que ici, c'est tout à fait facultatif, et bien sûr, ici, oui, ça s'impose, la carte et six, qui va se résoudre sur la corde dominante. Pourquoi ? Parce que cette broderie, cette broderie, c'est un lapsus qui vient de m'échapper, mais justement, c'en est une. J'ai Fa dièse là, qui est la poignature de Mi sol, mais ça n'est plus Mi sol, c'est Mi dièse sol dièse, premier élément différent, Mi dièse sol dièse, qui sera donc chiffré, ici, j'ai bien 7, 6, mais cette fois-ci, c'est un 7 dièse 6, c'est une 6 augmentée, d'une part, et d'autre part, j'ai bien 5, mais je n'ai pas simplement 5, 4, j'ai 5 dièse 4. Ça, c'est un premier élément très important, donc deux différences, on est en majeur, et bon, il y a cet aspect diésé de la 6 et de la 4. Et puis, il y a un autre élément, il y a un emprunt mineur, c'est le si bémol, ici, qui ne change rien au chiffrage. On est d'accord. Eh bien ça, c'est à l'accord de 6 augmentée, tel que je l'ai montré, je ne le redis pas aujourd'hui, mais j'invite tout le monde à aller le voir. J'ai donné deux exemples, un lit de Schumann, et j'ai donné le mouvement lent de la sonate Appassionata de Beethoven, qui est en Ré bémol majeur, moi je suis en Ré majeur ici, la basse qui est sur la tonique, descend sur le 6e degré bas. On est en Ré bémol majeur, le 6e degré, c'est le si double bémol, peu importe. Donc c'est... Voilà. Ce n'est pas le texte exact, attention, attention, ce n'est pas le texte exact, mais essentiellement, c'est ça. Voilà. Je voulais montrer à quel point l'élément qu'on a chez Monteverdi, on l'a bien vu, ce retard, ce double retard, et cette double apogeature. On a vu aussi après le goût pour la double apogeature qu'il a dans le Ekimis Fatsch et de la faim. C'est ta la, à chaque fois ça ressemble à ça, c'est la double apogeature, les deux tierces, la tierce apogeaturée par la tierce. Voilà. Ça, ce sont des caractéristiques monteverdiennes. Je tenais à le préciser, à le montrer, et à montrer la filiation jusqu'à Wagner. Et encore une fois, Wagner, les deux premiers accords de Tristan sont à repos surdominante avec la basse fa mi, qui ici est si bémol la. Voilà. Je termine pour ce Monteverdi, pour cette présentation de Monteverdi. Alors simplement, je dis une petite chose, c'est que j'avais prévu deux extraits. On a vu la longueur, le temps que m'a pris le premier extrait en présentant le madrigal, or que el cielo, la terra, etc. J'avais pensé faire « Zephylotone », enfin la deuxième partie du madrigal du sixième livre qui est très, très, très expressif, « Zephylotone ». Mais je pense que je vais le différer un peu parce que c'est vraiment, ça c'est déjà très conséquent, c'est presque encore plus conséquent le « Zephylotone ». Il y a des éléments qui n'ont pas été abordés ici, mais j'attendrai un petit peu. Je vais proposer plus tard, un peu plus tard, enfin dans les 15 jours qui suivront la mise en ligne de cette présente vidéo, je présenterai un exercice dans le style d'écriture. Alors évidemment, je précise que je ne suis pas Monteverdi, d'une part, que je n'ai pas l'intention de l'être, que je ne peux pas l'être, simplement je proposerai un petit exercice très simple, très modeste, où on utilisera simplement la cadence et quelques manières d'écrire, c'est tout. On ne va pas se mettre à écrire des madrigaux. Maintenant, si certains veulent le faire, développer ça, je l'encourage évidemment, c'est une chose très 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 belle. Mais enfin voilà, mon ambition est simplement de lever le voile un tout petit peu sur certains éléments. Maintenant, je suis loin d'avoir abordé tous les éléments d'écriture qui sont innombrables chez Monteverdi, y compris dans le traitement des six voix par exemple. Donc, je suis bien content d'avoir déjà fait ça, c'est déjà une première approche. Voilà. Alors je souhaite un bon travail à tout le monde et une observation approfondie de tous ces éléments que j'ai exposés, certes des fois de manière un peu lacunaire parce que ici, j'aurais pu dire encore d'autres choses. C'est déjà bien, c'est déjà très bien. Voilà. À très bientôt donc. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada